Je souhaite la bienvenue dans notre hémicycle au Premier ministre. Traditionnel message d'accueil pour cette nouvelle équipe. Jean Castex, augment applaudi par une partie de la majorité, répond d'abord à la droite, sa famille d'origine. Merci. Avec les valeurs qui sont les miennes, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur de diriger ce gouvernement qui sera un gouvernement de combat. Très vite, les dossiers chauds ressurgissent, à commencer par celui des retraites. Maintiendrez-vous, oui ou non, une réforme à laquelle 61% des Français sont opposés ? Les retraites, la dépendance, l'assurance chômage, le plan de relance, tout sera mis sur la table. Nous allons écouter et concerter. Cible de choix également ce matin, Éric Dupond-Moretti. Vous ne deviez jamais occuper ce fauteuil et vous êtes là. Vous ne deviez jamais avaler de couleuvre et vous avez retiré votre plainte pour cette atteinte inadmissible à votre vie privée et aux secrets professionnels. Alors, monsieur le ministre, vos actions futures seront-elles en adéquation avec vos déclarations passées ou pas ? Non, je vous en prie, c'est déjà compliqué pour moi, c'est une première. Faussement impressionné, il joue les apprentis. Est-ce qu'on décompte les interruptions ? Non, non, on ne décompte pas. Ah, ben voilà. On souffre en silence. On ne juge pas des hommes sur des a priori, me semble-t-il. Vous me jugerez sur ce que j'ai fait quand je l'aurai fait. Après l'Assemblée nationale, direction cet après-midi le Sénat pour Éric Dupond-Moretti et ses collègues. Ce que l'on regarde parfois avec inquiétude.